L'association Développement Rural au Congo a lancé la deuxième édition de la course des tracteurs dans le territoire d'Issangui, dans la Tchapa. La première phase était consacrée aux éliminatoires. Cette association vise à travers cette compétition valoriser le travail de tous ceux qui conduisent ces agents. Au total, 7 hommes et 7 femmes se sont qualifiés pour la finale qui sera disputée dans le prochain jour. L'association Développement Rural au Congo, DRC, lance sa deuxième édition de la course des tracteurs. Cette première phase consiste aux éliminatoires et se déroule simultanément dans les 7 filières agricoles que comptent les groupes Blattner et LUN Agri. Le coup d'envoi a été donné à partir d'Imbolo dans les territoires d'Issangui, dont la province de la Tchopo par Toussaint-Loholoke Kéboseke, administrateur ad intérim du territoire. Je déclare solennellement ouverte les cérémonies de commémoration de cette grande journée. Toujours à Issangui, les PDG du groupe GB Agri, Cédric Tonneil, a profité pour circonscrire l'événement. C'est la deuxième édition, mais c'est un événement très important. La première, c'est de démontrer la technicité, la conduite des engins motorisés, comme les tracteurs agricoles. Et c'est aussi démontrer la qualité de nos chauffeurs. Aussi, leur rappeler l'importance de leur métier. Au total, cet homme et cette femme se sont qualifiés pour la finale qui sera organisée à la fin de l'année en cours. GB Agri, à travers son ONG DRC, se donne l'obligation de valoriser ses travailleurs et mettre ses villages d'accueil en avant. GB Agri, à travers son ONG DRC, se donne l'obligation d'accueil en avant. GB Agri, à travers son ONG DRC, se donne l'obligation d'accueil en avant.